Bienvenue au RASCAST SHOW, bonne émission ! RASCAST Bonsoir et bienvenue au RASCAST SHOW, ce soir c'est Seb Soulas qui nous accompagne. On a décidé de faire un peu différent ce soir pour cette troisième et aussi dernière émission de l'année puisque plutôt que de parler du match qui s'est déroulé ce week-end face à Jurassune, même si on va un petit peu l'évoquer, on va surtout essayer de débattre par rapport au recrutement et par rapport à une politique, on va dire, managériale qui pose question puisque aujourd'hui on se rend compte que des joueurs sont écartés, on l'avait déjà évoqué lors de la dernière émission lorsqu'on parlait de Franck Chiata, on se rend compte que des recrues ne sont pas hyper performantes et puis en faisant un petit historique des résultats à même période sur les dernières saisons, on se rend compte que le club, enfin que l'équipe 1 du sporting compte 3 points de moins si je ne m'abuse. On est à 3 points du sporting de l'année dernière et au même nombre. Non, à 3 points et à 3 points aussi du sporting d'il y a 2 ans, mais avec un match à moins. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans, on avait le même nombre de matchs qu'aujourd'hui. Voilà, et il y avait 3 points de plus. Voilà, tout à fait. Toi, tu as connu des périodes un peu comme ça, Seb ? Ouais, si je me souviens bien, on avait la CFA 2, quand je reviens, je crois qu'on a 12 points de retard sur le premier. Oui, à la trêve, ou en tout cas, à la trêve, et puis, c'est ça. Et en fait, tu parlais de manager, là, en fait, on s'est manager tout seul, en fait. D'accord. Les joueurs. Et on a terminé avec 14 matchs sans défaite derrière et on est monté. C'est ça. Voilà, mais c'est 3 points, c'est pas grand-chose. Il suffit que tu aies une bonne série pour attraper ça. Oui, c'est ça. Non, mais sûr. Honnêtement, moi, je ne suis pas plus inquiet que ça. C'est vrai qu'on voulait aborder le sujet parce qu'on se rend compte que malgré tout, dans ce club, il y a des redites, en tout cas, des choses qui sont récurrentes en termes de management. Toutes les saisons, et ça commence à durer, en tout cas, depuis les trois dernières, finalement. Mais après, bien évidemment qu'il suffirait d'une série pour remonter et peut-être finir premier. Moi, je continue de croire à la montée. On l'a d'ailleurs vu la saison passée où on comptait, si je ne m'abuse, au mois de novembre jusqu'à 11 points de retard. Et où, finalement, on termine au même nombre de points que Marine-Yanne qui monte. Et c'est le boulard aérage particulier qui nous met dedans, en fait. Que ce soit sur les réseaux sociaux, Facebook, sur le forum de la Rascasse. Nous, par rapport au retour qu'on peut avoir avec le mouvement Azur et Orbe, il y a des gens qui supportent le club depuis longtemps, qui commencent à lâcher parce qu'ils se posent énormément de questions, parce qu'ils font toujours les mêmes constats. C'est toujours le même schéma. C'est ça qui est un peu... qui interpelle. Est-ce que ce n'est pas un problème de changer tous les ans d'entraîneur ? Déjà, c'est une des raisons, bien sûr. C'est une des raisons. L'entraîneur a besoin de temps. On ne peut pas arriver à... Ce n'est pas des magiciens, là ? Non. Non, non. Moi, je pense, pardon, qu'il y a un souci au niveau de la communication. C'est-à-dire que l'actionnaire majoritaire, tous les ans, alors peut-être qu'il y croit, et c'est très bien, il annonce que le seul objectif, c'est la montée. Donc forcément, ce qu'attendent les supporters, c'est obligatoirement la montée. Moi, je reste convaincu qu'on a un staff aujourd'hui qui a des compétences. Fabien Pujot, c'est un coach. On l'a vu, nous, quand on a assisté cet été au stage de préparation. On se rend compte qu'il a l'adhésion de tout le groupe. On se rend compte qu'il y a une super ambiance au niveau des joueurs. Donc voilà, à ce niveau-là, on n'est pas inquiet. Ceci dit, comme le dit si bien Manu, c'est vrai que moi, je préférerais que Claude Joy dise « Ben voilà, j'ai pris un nouvel entraîneur, avec lui, je pars sur un projet de trois saisons, par exemple. » En deux, en tout cas. Voilà. Et puis, on va faire en sorte de construire. Parce qu'au-delà de l'équipe E1, le sporting, c'est un club. C'est bien mentionné dans le nom de cette entité-là. Et c'est vrai que ce qui remonte aussi, c'est que les gens ont le sentiment qu'il y a l'équipe E1 et le reste des autres catégories. C'est toujours été un peu ça, non, Carme ? Si tu veux, après, avec les bruits qu'on entend, après, ça ne reste que des bruits, mais c'est vrai qu'on entend souvent que les autres catégories sont un peu délaissées. Voilà, notamment les filles. Donc, le sporting, c'est comme le disait, c'est un club. Oui, ben, écoute, pour compléter, sur le recrutement, c'est toujours un petit peu le même problème chaque année. On perd des joueurs importants. Alors, cette année, ce n'est pas le cas, à part peut-être pas l'ARES, mais bon, voilà, ce n'était pas non plus sous l'as. Voilà. C'est un joueur intéressant, mais voilà, cette année, on n'a pas trop perdu de bons joueurs, contrairement aux deux saisons précédentes. Là, il y avait eu des graves dysfonctionnements, mais par contre, on perd des joueurs sur blessure, ça aurait pu être évité. On met de côté des joueurs, ça a déjà été vu, on fait les mêmes erreurs, et puis, bon, voilà, ça ne se groupille pas trop bien. Je pense qu'il faudra, si on veut avoir un peu plus de chances d'espérer monter, il faudra corriger le tien au Mercato, c'est jouable. On met sur la touche un joueur, il faudra le remplacer, et puis, toujours cet attaquant qui manque, avec ce barbier toujours pas qualifié. On espère que ça sera bien en janvier, mais je pense que ça sera important de bien recruter au moins un joueur, et idéalement deux, pour bien équilibrer l'effectif. Une équipe, elle a besoin d'une, on va dire, d'une colonne vertébrale, et pour moi, la colonne vertébrale, elle part du gardien, d'un leader, en fait, et puis d'un leader dans chacune des lignes. C'est vrai que, jusqu'à présent, Jody Viviani, qui a connu la Ligue 1, c'est un bon gardien, mais ce n'est pas un gardien décisif tel qu'on a pu les connaître. Tu en as connu, toi, hein ? Pendantier, ça avait été quelques... Voilà, Pendantier, enfin, Zégaro, Zégaro, bien sûr, voilà, qui, au-delà de leur personnalité, parce que c'était quand même des personnalités fortes, c'était des très très bons gardiens. Voilà, c'était des gardiens qui rapportaient des points. Et là, c'est vrai que, pour l'heure, ce n'est pas le cas de Jody. Bon, derrière, en défense, on n'a rien à dire, ça tient la route. Au milieu, on peut s'interroger. C'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a les matchs avec et les matchs sans mouler, même si, ce week-end, face à Jura-Sud, mouler à jouer, et pourtant, on perd le match. Voilà. Il y a la recrue Diallo, auquel on croit, on l'avait vu, il nous avait tapé dans l'œil... Pas Diallo, pardon, Diop. Oui, oui, je pense qu'il va faire du bien. Qu'il nous avait tapé dans l'œil pendant les matchs de préparation. Il y a... C'est un bon exemple. Il tape dans l'œil, il était dispo, on ne le prend pas. Bon, mais tant pis, on le prend maintenant, mais on l'aurait pris d'entrée, c'était pas plus mal, quoi. Surtout que c'était un joueur dont on avait besoin. Et je pense qu'on va le voir. Il est encore un peu à court physiquement, mais il va vraiment apporter quelque chose. Il a quelque chose. Devant le pari, ça a été de dire... On a Diallo, donc, ce fameux attaquant qui est blessé, et qui ne joue pas, qui a été opéré. Enfin, et puis qu'on ne reverra pas de si tôt. Voilà, et de fait, on prend du retard, que ce soit au niveau des nombres de points, parce que... Diallo, c'est un con, c'est de l'incompétence du club, parce qu'il était blessé en fin d'année. On le laisse partir en vacances, il revient, il n'est pas trop apte, et puis il se re-blesse. Alors que si on avait fait un suivi médical dès la fin de saison, si on savait, à quoi s'en tenir... C'est un choix que le club n'est pas encore structuré comme il faut. Non, c'est un fonctionnement. Même si c'est un club de N2, il faut que ça se structurait comme un club professionnel. C'est structuré, et surtout le fonctionnement qui doit être professionnel. Parce que, justement, à la rigueur, les structures seraient pas mal, mais après, si le fonctionnement... Tu peux avoir les meilleures structures que tu veux. Si le fonctionnement lui-même n'est pas efficient... Sur les structures, ça doit aller avec le fonctionnement et inversement. Voilà. Mais c'est là où on voit où des clubs moins structurés s'en sortent mieux, parce qu'ils ont un comportement plus pro, tout simplement. C'est pas moins structuré, c'est moins prestigieux, entre guillemets. Parce que, des fois, moi, ce qu'on me dit quand je parle du sporting avec des gens qui suivent ça de loin ou qui ont carrément arrêté de le suivre, alors que c'est des gens qui, comme nous le disait Patrick Rével lors de la seconde émission, étaient fous de ce club. Voilà, on se rend compte que le sporting, peut-être, peut-être, je dis bien, se repose sur un passé, sur le fait d'avoir connu le monde professionnel, d'avoir eu des coups d'éclat, que ce soit contre des clubs comme l'OM, comme Bordeaux, par exemple, la Coupe de France, ça fait des choses comme ça. Mais que, finalement, dès qu'on gratte un peu le vernis, il ne reste plus grand-chose. Ce n'est pas qu'il ne reste plus grand-chose, mais il y a encore beaucoup de travail. C'est ça. Il y a encore beaucoup de travail. Il y a des gens à la tête qui sont capables, à un moment de se remettre en question, de changer leur mode de fonctionnement, c'est moins sûr. Oui, en tout cas. Donc, s'ils n'arrivent pas à le changer ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que tu vas toujours au VGT, et même si tu es à l'heure de monter, on peut le craindre. On peut faire un basculaire d'après. Seb, merci, on t'accueille ce soir. C'est la dernière émission de l'année. Déjà, je voulais un peu retracer ta carrière, le début de carrière, comment ça s'articule, comment tu sors un peu et tu commences à te faire connaître. C'est tout simple, en fait, je jouais à l'époque, ça s'appelait US Les Routes, qui est vraiment à côté, là. J'étais en minime, et un jour, on est venu me voir, on m'a demandé de faire un essai au Sporting. C'était en minime, à peu près, ça doit correspondre à 8-13, maintenant, je vois. 12-13. Ouais, un truc comme ça. Donc, je suis allé faire un essai qui a été concluant. Je suis resté au Sporting, puis je suis monté étape par étape, minime, KD, junior. Junior, je ne fais qu'un an, je monte en Détroit. En Détroit, je fais un an et demi, et puis je monte en Ligue 1, rapidement. Alors, la petite anecdote, c'est que ton premier match, tu remplaces André Blanc, en Détroit. À Metz ? Bon, premier match en Ligue 1, à Metz. Match en Détroit, c'est pareil, ouais, c'est... Non, mais voilà, le premier où tu passes sur la Détroit, c'était... Ah, ben, j'avais 16 ans et demi, quoi, ou 17 ans, quoi, à peine. Ouais, je crois que c'est Dédé qui se blesse, et je le remplace. Et tu finis l'année titulaire ? Ouais. Après, je ne sors plus. Enfin, après, il y avait Story qui s'en occupait à l'époque, avec Guy David. Donc, voilà, puis ils m'ont fait confiance, et puis ils m'ont laissé, même en étant jeune, si tu veux, ils nous ont laissé travailler tranquillement. Et donc, après, tu fais pas mal de matchs, donc l'année suivante, 2, quand même, je crois, en 92, et 15, la dernière année. Qu'est-ce que tu gardes dans cette période, donc, la première partie de ta carrière, Ligue 1 ? La Ligue 1, c'est les deux matchs que j'ai pu faire, là, c'était une découverte pour moi, parce que, quand tu arrives de Détroit, tu as à peine 17 ans, 17 ans et demi, tu m'ont dans Ligue 1, ça va plus vite. Tu étais latéral gauche, là, non ? Non, j'ai joué un stopper. Ouais, carrément, d'entrée ? Ouais, j'ai joué un stopper, et c'est pareil, parce qu'il y a des blessés, des suspendus, donc l'opportunité de rentrer avec Guy 1ère, mais c'est une petite habitude à voir, en fait. Le rythme est différent, mais... Qui c'est qui t'encadre, là, à ce moment-là ? Ben, j'ai joué Alphano, la première année, je crois. Alphano, Berenguet, Philippe Thys, il y a Daniel Jureb, Andiani, enfin, il y a des mecs qui avaient de la bouteille, quand même, mais qui avaient de l'expérience, quoi. Une bonne expérience. Et c'est... Là, tu fais tes matchs, là, comment tu vis un peu ? Parce que la dernière saison, tu étais... C'est une preuve vivante de joueur qui a joué, qui a connu la D1. Le problème de la dernière saison, c'est que j'étais encore jeune, quoi, et je me rendais pas compte de tout, en fait. Mais ouais. C'est que moi, je profitais du moment, et puis basta, quoi. Après, le reste, les problèmes d'argent, les problèmes qu'il peut y avoir à l'extérieur du club, moi, à la rigueur de... Ça m'atteignait même pas, quoi. Moi, j'étais juste là pour jouer au ballon, m'amuser, pour jouer pour mon club, ma ville, et puis basta, quoi. Bon, rien à côté, le problème d'argent avec Guido Corfant, à l'époque. On n'était pas payé pendant 3, 4, 5, 6 mois. C'est hommage. Heureusement qu'on avait les parents derrière qui nous aidaient un petit peu. Mais ça me passait au-dessus, quoi. Je m'en foutais, quoi. Moi, je jouais, j'étais content. Et puis, t'as joué, donc, pas mal, parce qu'il y a ce match en saison. T'es jeune, c'est un bon souvenir ? C'est un mauvais souvenir ? C'est comment ? C'est un très bon souvenir. C'est un très bon souvenir. Parce que tu vas dans des stades qui sont pleins, t'as des ambiances merveilleuses. Tu vas jouer à Mayol, c'était le feu, quoi. Voilà. On parle de Marseille, on parle de Saint-Etienne, on parle de Lens. Quand on joue à Mayol, il y a 15 000 personnes, 15 000 personnes qui font du bruit. Ça fait un beau chaudron, quoi. T'as connu ça. Ouais. Et en fait, c'est là où tu... Après, le club descend, tu restes pas, t'as l'opportunité de jouer encore en pro. Tu pars à l'aise ? Pourquoi à l'aise ? Alors, je pars au Havre en premier, avec David, qui me fait monter. Et ensuite, ils me prêtent à l'aise. Donc, je reste à l'aise avec... J'avais quoi ? J'avais un an de contrat. Donc, ils me prêtent à l'aise pendant un an. Et après, derrière, je re-signe à l'aise. Je suis resté là-bas pendant neuf ans. Ouais, mais à priori, t'as fait 3 de Ligue 2, 3 de... C'est ça. ...nationale et 3 de... Ouais, 3 séances de Ligue 2, 3 séances de national. Tu t'es plus là-bas ? C'est un club convivial, si tu veux, où en fait, tu pouvais penser qu'au foutre. Ouais, t'avais la grande ville qui était la plus proche, t'es Montpellier. C'était déjà 2h de route. T'avais Nîmes à 3,5h. Mais bon, voilà, c'est une ambiance familiale où tu... C'est bon vivre, quoi. C'est bon vivre. Et là, donc, après, c'est en... En 2002, tu reviens là, en CFA, et tu composes un peu, on va dire, la défense de... la Dream... Dream Défense. Ouais, ouais, mais... Avec Charlie... Je pense que c'est une Dream Équipe, même. Ouais, je dirais. Non, mais là, c'était une défense de 2 Ligue 2, quoi. Ouais, ouais, on avait une belle haussature, quoi. On avait une belle haussature, on avait la preuve, on a terminé pendant 3 ou 4 ans, mais on a aussi défense de France. Donc, ça veut dire des choses, quoi. Je vais poser une question un peu grand de gueule. Est-ce que quelque part, l'entraîneur était important à ce moment-là ? Avec le vécu que vous aviez entre vous ? Alors, pour certains, non. Parce qu'il y en a qui avaient connu justement la Ligue 2, et donc, ils savaient... Vous savaient vous autogérer ? Pratiquement, surtout la première année, voilà. La première année en CFA2, où on s'autogérait beaucoup. Après, quand il y a eu Jean-Louis Garcia, qui est pour moi, un top entraîneur. Un top de l'équipe. Oui. Après, peu importe son caractère, peu importe... Ça, ça le regarde à lui. Moi, je regarde que le terrain. Et le terrain, c'est un top entraîneur. C'est pour moi, un des meilleurs entraîneurs qu'il pu y avoir à Toulon et qu'il n'y aura plus jamais, certainement. Je suis pas mal, pour te dire, ton avis. Donc, oui, comment... Parce que là, c'était... Avec le recul, même si on était dans des divisions qu'on connaît actuellement, mais c'était une autre ferrure, une autre ambiance. Il y avait quelque chose. À ce moment-là, c'était une bonne époque, Aram. C'était une bonne époque parce qu'il y avait cette culture, si tu veux, toulonnaise qu'on avait et où il y avait beaucoup toulonnais qui avaient pu faire des carrières à droite, à gauche, qui étaient revenus et qui avaient cette âme toulonnaise, en fait. Et c'est beaucoup plus facile quand on est tous dans le même sens, quand on a tous le même sang, en fait. C'est vrai, quand on a le même sang, c'est comme dans ta famille, tout roule. Là, au foot, quand tu as des gens de ton sang, ça roule aussi. Simplement. Et à Toulon, c'est ça, tout part de la défense. À l'époque, j'avais une phrase, moi, quand les nouveaux arrivaient, je disais toujours, les gars ici, ce qu'ils aiment, c'est la sueur et le sang. Pour moi, ça voulait tout dire. Tout est bien. Voilà. Si tu lèves le cul sur le terrain, que tu te mets un sang pour l'équipe et pour ton club, t'as tout gagné. Là aussi, ce que tu retiens un peu en ambiance générale, surtout, alors, l'époque quand tu reviens, bon, ça ne va pas jusqu'au bout puisqu'après, il y a une descente, mais on va dire la CFA 2, les deux saisons de CFA, la première de National, surtout ces quatre saisons-là, c'était... c'est pareil, on avait cette majorité de Toulonais ou même, pas Toulonais, mais qui était là depuis 4-5 ans et qui s'était fondu dans la masse. on avait déjà une ambiance extraordinaire, on était des amis, c'est de la même famille. On mangeait ensemble, on allait boire ensemble, on sortait ensemble. la semaine, on mangeait chez l'un, on mangeait chez l'autre, on se voyait tout le temps. Même, on ne jouait pas, c'est pas vrai, on se voyait tout le temps. On aimait, on aimait être ensemble. Et c'est ça qui crée... Et après, ça ouvre autant... Ça crée une équipe. Ça ouvre son intérêt. Et, alors, tu fais une rencontre le 12 février 2005, une belle rencontre avec Romain Pauillet qui t'a valu, tu es passé du stade d'icône à peut-être légende vivante à tout le monde parce que tout le monde parle de ce 16e à Clermont. j'aimerais... Qu'est-ce qui s'est passé ? D'ailleurs, pour recontextualiser, c'est à la fin du match, en fait. C'est même pas... Non, j'attends. Je suis encore assez lucide pour dire, tiens, je ne vais pas prendre un rouge pendant le match, je vais attendre après. T'as me prend un 8, je crois. Je prends une belle amende, je prends un peu de sursis. Donc, alors, si tu veux, il y a des joueurs qui... Parce que moi, j'avais déjà 34, 34, 35 ans, je crois. Quand ça, 2005 ? 33 ans. 33. 33 ans. Et c'est un joueur qui me parle mal. Et il faut savoir que moi, sur le terrain, les adversaires, je leur parle rarement. Ils me parlent très mal et je lui dis, écoute, maintenant, t'es gentil, arrête avec moi, va t'embrouiller avec quelqu'un d'autre. Et puis, il a continué. Et je lui dis, écoute, tu me parles comme un homme, à la fin du match, on va voir ce temps-mai. Et comme l'arbitricible, en fait, je n'ai plus de sang, plus d'image, que lui dans mon viseur. Et c'est à ce moment-là que je faute. Tu le regrettes après coup ? Pas du tout. Non. Non, pas du tout. Même parce que si j'avais su, j'aurais dû faire pire. Voilà. Ça aurait changé, quoi. Parce que j'aurais prévu du match, quand même. 8 matchs, bon, tu ne coûtes pas la montée parce qu'on monte cette année-là, mais tu reviens que je crois pour le dernier match, non ? Non, un petit peu avant. Un petit peu avant, les trois casards, un match, je reviens. Mais finalement, l'équipe a bien tourné, gazé, c'est ça. Mais parce que je crois, il y a deux matchs avant que tu passes en commission, tu as pu faire Rodez juste après. Je fais qu'un match, je fais que Rodez et après, je prends les huit matchs derrière. Donc, Romain Pouillet, pas de chance. Non, pas de chance pour lui. Pas de chance pour lui. Qu'est-ce qu'il a eu ? Il a eu 18 points de chuteure sur la figure. Rien, quoi. Oui, si on veut. Et puis, alors, ça, c'est un peu moins, oui, parce que ça, c'est un bon souvenir quelque part. Pour les Toulonnais, c'est un bon souvenir. ça ou tu pourrais le faire ? Je pourrais le faire. Si je me souviens, c'est un centre de la gauche et je tacle un moment. Qui était accepté. Oui, et j'ai un attaquant juste derrière moi que j'essaie de dévier pour la sortir. En fait, je suis trop pris du but pour réussir. Parce que ce but-là, en fait, on peut considérer qu'il coûte cher, mais en fait, en fait, non, quelque part. Non, c'est sur une saison que tu montes, c'est pas sur un match. C'est sur un match. Cette saison-là a été, malgré la non-montée, magnifique. On termine, je crois, à 101 ou 102 points. 101 ou 102 points, oui, je n'ai pas en tête, exactement. On fait une très belle saison. On se fait bouler à Bayonne. Pareil, on ne sait jamais s'il n'y avait pas la gold line. C'est ça, pas de gold line. Non, mais voilà. J'ai pleuré, à Bayonne. On prend un point pour les supporters aussi, je crois, de pénalités, cette année-là. tout mis, mis, mis à côté de l'autre. Mais après, ça se forme à l'essai. Oui, l'année d'après. L'année d'après. Donc, pour, pour un peu résumer, si tu devais faire un peu un bilan de tout ça, tu retiens quoi en premier déjà ? que je couche ou vraiment où je peux aller. Parce que tu n'as pas été trop blessé. Non. Tu devais avoir une bonne hygiène de vie, je pense. Pas du tout. Non ? Pas du tout. Je suis confiant. Pas du tout. Même pas. Je profitais de la vie. Mais pas souvent blessé. Non, c'est que à l'entraînement, je ne trichais jamais. en fait. À l'entraînement, j'étais toujours à 200%. Pour moi, les entraînements, c'était comme les matchs. Donc, je me donnais. Tu me voyais jouer en match quand je faisais des tacles. Je faisais même l'entraînement. Je n'ai jamais triché à l'entraînement. Je travaillais énormément. Quand on n'a pas trop de talent, si tu veux, on est obligé de compenser par le travail et ce que j'ai fait. C'est le travail. D'autant plus quand tu n'as pas trop de talent. Donc, tu es obligé de compenser par ça. Je ne travaille pas. Les mecs qui ont du talent, il n'y en a pas des millions. Non. Et puis, très souvent, ils se gâchent. C'est ça. Parce que c'est des fiches. C'est souvent. Voilà. Souvent. Alors, justement, tu nous parlais, je voulais finir sur ça, de ta collection de maillots. Tu as une collection immense de récupérer tous les maillots. J'ai récupéré. Tu as un peu le loulou-nicolet. Oui. Parce que je dois avoir à peu près eu 600 maillots. Depuis mon premier match pro, j'ai récupéré, j'ai gardé un maillot de chaque saison pour moi et de chaque club adverse. Donc, j'en ai un petit paquet. Et donc, tu nous es les plus célèbres du noter. Il y a beaucoup Chagas. Il y en a un paquet. Il y a Gérald Passy qui est le frère qui mouze. Le frère Franck. J'ai subi de Montpellier avec le petit qui jouait devant aussi. J'en ai un paquet. Ça, il faudra que un jour j'expose tout ça. Tu nous montres ça parce que c'est énorme. C'est une mine d'or. Et juste un petit mot pour finir. Actuellement, tu es éducateur à Sanary. Éducateur à Sanary depuis six ans. Ça se passe bien. Ça se passe relativement bien. J'apprends un peu le métier d'entraîneur. Pas évident, ce métier. Pas évident, mais plaisant. Ça permet de se remettre en question rapidement aussi. Comme quand on était joueur. en fait. parce que l'un match sur l'autre, il faut se remettre en question. Ça ne va pas. Tout est possible. Dans la victoire qu'on a la défaite, il faut toujours se remettre en question. Ce n'est pas parce qu'on a fait un bon résultat que tout a bien été. Non. Inversement, quand tu perds, il faut savoir on peut relativiser pour repartir. On va vous souhaiter de bonnes fêtes. L'occasion pour moi de remercier Gérard Lubrano notre bible du sporting qui m'a fourni des fiches très complètes. Je le remercie beaucoup pour celle qui m'a fourni jusqu'à Seb et pour les suivantes. De bonnes fêtes à tous les supporters du sporting. Je ne vous dis pas samedi puisque ça va être un peu compliqué et on saura le cœur de tout le monde à partir de 17h au Stadebo Rencontre. Tout à fait. Moi, je vais profiter effectivement pour vous souhaiter au nom de la Rascasse.fr, du Mouvement Azur et Or, d'Amastat et de Rascasse TV bien évidemment de passer de bonnes fêtes de fin d'année. On va se retrouver dès le mois de janvier avec une nouvelle émission. Je voulais remercier aussi et c'est très important Sébastien Hervé qui nous accueille dans son studio Isomix Productions. Il nous permet de vous proposer cette émission. Un grand merci à lui et force à Toulon. Merci à Seb. Évidemment. À notre légende. Tu reviens comme tu veux. Tu veux être consultant ? À bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501